Comme la plupart des États de l'UE, la Suisse appartient à l'espace de sécurité Schengen, au sein duquel il est possible de se déplacer d'un État à un autre sans être contrôlé. Les frontières extérieures de Schengen sont en revanche contrôlées de manière systématique. Les États concernés reçoivent une aide de Frontex, l'Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. Frontex fait actuellement l'objet de développement. Dans ce contexte, le Parlement a décidé que la Suisse participerait à ces travaux. Une demande de référendum a abouti contre cette décision. Le comité estime que Frontex est co-responsable des violences commises contre les migrants aux frontières de l'Europe et que la Suisse n'a pas à y prendre part. De quoi s'agit-il en détail ? La Suisse, comme la plupart des États de l'UE, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, appartient à l'espace Schengen, au sein duquel il est possible de se déplacer d'un État à un autre sans être contrôlé. Le contrôle des frontières extérieures incombe aux États concernés. Si nécessaire, ils peuvent recevoir de l'aide de Frontex. Par exemple, dans les domaines de la criminalité transfrontalière, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et le terrorisme. Frontex aide aussi les États à enregistrer les migrants et à organiser le retour des personnes tenues de quitter l'espace Schengen. Les décisions concernant l'asile et les retours restent néanmoins prises par les États, et non par Frontex. Lors de ces interventions, Frontex est tenu de respecter les droits fondamentaux. L'UE a décidé de développer Frontex suite à la crise migratoire de 2015. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent que la Suisse participe à ces travaux. Il est prévu que Frontex dispose d'une réserve de 10 000 personnes d'ici 2027. Selon les scénarios possibles aux frontières extérieures, la Suisse pourra fournir jusqu'à 40 personnes. Le budget de Frontex augmentera parallèlement à ce développement. La contribution de la Suisse est réglée de manière précise. L'année dernière, la Suisse a versé 24 millions de francs à l'Agence. D'après les calculs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ce montant s'élèvera à 61 millions en 2027. Le développement de Frontex vise aussi à mieux protéger les droits fondamentaux. Davantage d'observateurs indépendants surveilleront les activités de l'Agence et demanderont que des mesures soient prises en cas de violation. Or, si la Suisse refuse cette réforme, elle risque d'être exclue de l'espace Schengen et de la coopération Dublin en matière d'asile. Le comité référendaire estime que Frontex est co-responsable des violences, de la misère et des morts observables aux frontières extérieures. Il lui reproche de participer, par exemple, à des refoulements illégaux de réfugiés. Pour le comité, il est incohérent de développer une agence qui ferme les yeux sur des violations des droits de l'homme. D'autant plus que cette réforme la doterait de 10 000 gardes-frontières, ainsi que d'armes, de drones, de bateaux et d'avions qui lui seraient propres. Le comité déplore le fait que le Parlement veuille faire passer la contribution annuelle de la Suisse à 61 millions de francs d'ici 2027. Il estime qu'il faut s'opposer à ce projet si l'on veut réellement protéger les réfugiés. La Suisse se situe au cœur de l'Europe. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, notre sécurité est donc indissociable de ce qui peut se passer aux frontières extérieures de Schengen. Frontex joue un rôle important. Sans contrôle systématique aux frontières extérieures, il ne serait pas possible de se déplacer librement dans l'espace Schengen. La Suisse a tout intérêt à participer aux décisions concernant Frontex, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux des migrants. Un non au développement de Frontex et donc une exclusion de Schengen-Dublin aurait de lourdes conséquences sur notre sécurité, l'asile, le tourisme, le trafic transfrontalier et notre économie dans son ensemble. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter ce projet. au Très, on est en train d'être coupé à la machine, Le Parlement vousurnez à l'extérieur.